1, 2, 3, 4 Bonjour et bienvenue dans On a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro. Oh, ah là là oui, ah là 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 là, ah oui, oui oui oui, bienvenue dans cet épisode 23 de la saison 4 qui est diffusé là début mars, tranquillou pilou, et je suis Hichamel Amaury, bien entendu votre hôte du jour, de la semaine, accompagné des éternels, semphiternels, j'essaie de trouver d'autres trucs en ternelle, mais je pense que c'est très audacieux, et il y a Manuel Lebert ! Bonjour tout le monde ! Et Ise Brasselle ! Salut tout le monde ! Mais voilà, on cherchait... Ise, elle se donne de plus en plus des vibes quand elle dit son nom de genre hôte de Radio Libre, genre salut tout le monde, c'est de plus en plus lent, j'ai l'impression qu'il y a une gradation de la longueur de chaque... Salut tout le monde ! Je pense que c'est un frein que je me mets à moi-même, en mode, pour ne pas trier, exactement, peut-être pour ça que je fais... C'est comme quand tu ralentis un son, ça le fait devenir plus grave, c'est genre... Exactement ! Ok d'accord, moi je suis tout à fait, sache, j'accepte tout à fait l'iseux langoureuse, mais l'iseux surex a tout à fait sa place. Oh t'inquiète, elle va revenir ! C'est ça ! Elle est juste là ! Attendons une ou deux impros, je pense que... D'un moment à un autre... Mais qu'est-ce que c'est, on n'a rien préparé ! Mais c'est quoi, on n'a rien préparé ? C'est un podcast d'improvisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous écoutez seulement ? Est-ce qu'on m'écoute seulement ici ? On parle des techniques d'improvisation... Oui, on parle des techniques de... Alors la première technique, c'est de ne pas savoir ce qu'on va dire et de dire des trucs. La deuxième technique, c'est de ne pas savoir ce qu'on va dire et de dire des trucs. Mais nous allons, au-delà de dire des bêtises comme nous sommes en train de le faire, nous allons jouer trois scènes improvisées avec des contraintes qui nous font rigoler, plus ou moins selon les contraintes et selon les personnes. C'est ça. Et voilà pour, allez, 30 à 40 minutes, enfin voilà, une durée en dessous d'une heure. En dessous d'une heure, enfin on a parfois un peu plus flirté avec les 50 minutes. Bref, selon les invités, selon le degré des questions, selon si les invités savent ce qu'ils veulent répondre ou pas trop. Et euh... oui voilà, du fun hein ! Du fun ! Du fun ! Dans vos oreilles ! Du fun dans vos oreilles ! Et dans votre culture ! Mais c'est strictement parlant neurologiquement, si on a du fun dans les oreilles, c'est qu'on a du fun dans le cerveau. Donc c'est du fun dans le cerveau. Du fun dans le cerveau. Du fun dans le cerveau. Et le cerveau dans ? Le fun ! Le fun ! Le cerveau dans le fun et le fun dans le cerveau. Oh ! Ouh là là ! Wink wink ! Wink wink ! Eh bien, nous allons commencer avec une impro qui nous est présentée, il me semble, par Ise ! Il savait plus, il savait plus, du coup il a regardé Manu avec intensité et j'ai fait non c'est moi ! J'ai gagné du temps pour que ça ne se voit pas, pour ne pas affirmer toute chose. Je t'afficherai, Hicham, devant la Belgique entière ! Wouah ! Alors, je vous propose une première improvisation qui est une commentateur sportif. Ça fait longtemps ! Manu et Hicham, vous allez parler d'un acte du quotidien que je vais vous proposer, mais le commenter comme si c'était un match hyper important international de basket ou de foot ou je ne sais quoi. En tout cas, il y a de l'investissement et du professionnalisme évidemment, de la technique. Est-ce que vous êtes prêts prêts à entendre votre thème du jour ? Oui ! J'en suis très fière ! J'ai peur maintenant ! Vous allez commentater ! Commentater quoi ? Commentater ? Commentater ? Comment est-ce qu'on tate 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 ? On dit souvent que plus on est de fous, plus on rit. Et heureusement, il y a des émissions comme la nôtre pour contrer cette espèce de tendance wokiste absolument horrible qui domine les ondes actuellement. Oui, rendons la fun à la solitude. La solitude dans le fun, le fun dans la solitude. Absolument, absolument. Et aujourd'hui, Zephyr... Zephyr, c'est vraiment... Je dois dire, c'est mon petit chouchou de cette saison. Oui, il se trotte un grand défi aujourd'hui. Absolument, il était en D3 encore il y a deux ans. Et puis, il a gravi les échelons du solitaire game avec un brio. Surtout, on sait bien que normalement, c'est un jeu peu intense qui se veut calme, réfléchi. Et le voilà déjà. Il choisit de commencer avec l'Epic. L'Epic est un choix audacieux. Généralement, Zephyr, on est d'accord. Mais plutôt du cœur. Et il rajoute du cœur. Il a déjà deux As. C'est déjà un très bon débat. Mais il ne les place pas, il ne les place pas. Attendez, il les laisse dans son jeu. Il continue à empiler les cartes. Mais comme d'habitude, il va à une vitesse. Ah non, mais c'est une grosse erreur stratégique. Il mélange les quatre couleurs dans la même pile. Il va se bloquer. Il va se bloquer. Mais enfin, mais c'est... Mais Zephyr, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais Zephyr, non ! Mais non, mais c'est As ! Mais c'est As ! Il prend une pause pour changer le fond des cartes, le design des cartes. Il a choisi le manoir. Il a choisi le manoir sombre de nuit. Aïe, 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 aïe. Ah, mais alors, je dois vous avouer qu'en plus, c'est des petites chauves-souris qui clignotent là dans le fond. Moi, ça m'a toujours beaucoup tendu. Bon, mais regardez, le troisième à 100, le quatrième à 100, comment Zephyr a fait une chose pareille ? Oh mon Dieu, mais qu'il... Il empile les cartes, il a tout planifié depuis le début. Mais il le savait. Et regardez, regardez, il les distribue, on dirait presque qu'il... On dirait presque qu'il mélange le deck, mais en le distribuant sur les... Et ça y est, c'est complété ! Les cascades de cartes défilent ! Les cascades de cartes ! Mais c'est pas un bout d'âme, Zephyr ! Waouh ! Voilà ! Les cascades de cartes défilent ! Il a changé le dos des cartes. Je pense que tout le monde voit très bien à quel logiciel spécifique je fais référence. Enfin, tout le monde, je ne sais pas en fait. Est-ce qu'il y a des gens dans notre auditorat qui ne reconnaissent pas ? Je pense que oui. On est une étude démographique rapide. Je pense que ce sera genre moite-moite. Je pense que la moitié des gens va faire genre... Moite-moite ! Ah oui, je me souviens. Et la moitié des gens sera là. Moi, je lance un débat sur le solitaire. Est-ce qu'il faut commencer par les deux ou par les As ? Est-ce que tu fais deux, trois, quatre, cinq, dina, 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 toutes les cartes fortes et tu termines par l'As ? Ou alors tu commences par l'As, comme s'il valait un et puis tu fais deux, trois, dina, 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 dina. Pour les tas. Pour les tri. Ah ! Est-ce qu'il commence par As ou pas ? Pour moi, le As, c'est le 1. Et dès que tu as un As, tu le mets au-dessus parce que tu vas pouvoir empiler des trucs dessus. Oui, mais moi, j'ai déjà joué à solitaire et tu commences par deux. Oui, c'est vrai. Nous, on est partis sur l'informatique. Le solitaire informatique. C'est un espèce de geek dégueulasse que nous sommes. De Windows 9.8. Alors que Iso, elle était sur le vrai avec des vraies cartes. Bah oui ! Le jeu physique. J'ai même pas pensé. J'ai même pas envie d'être avec des vraies cartes. Moi, à la base, j'étais parti sur les vraies cartes et puis quand t'as parlé de changer le décart, j'étais là, il a changé de jeu. Mais oui, moi aussi, j'étais là, c'est une version informatique. Bien joué, bien joué. Well done. Eh oui. Eh oui. Et des gens disent qu'on a eu besoin des réseaux sociaux pour perdre notre temps. Informatiquement. Déjà, quand Adibou s'est lancé, c'était la fin. Quand l'écriture est apparue, la presse imprimée, je pense que c'était le début de la fin. Pour nos pauvres cerveaux affamés de dopamine. Et nous allons continuer. Nous allons continuer avec un gros... Oui, je sais. Je ne sais pas. Parfois, t'as des doutes. Je suis à la limite de te dire je t'emmerde parce que j'ai l'impression que c'était d'une condescendance outrageante. Pas du tout. Nous allons continuer avec... Oui, ce qui s'annonce comme la saga de 2023. Ah ! On emmerde Disney et ses mille séries prédigérées. Nous continuons l'impro JDR, il me semble, Manu. Mais absolument, absolument, la saga JDR a commencé. L'épisode dans lequel était diffusée la première partie de la saga JDR a plus que doublé notre maximum de vues qu'on avait eues au monde. Et donc, c'est vraiment... Enfin, le peuple demande. Tu que c'est le JDR qui est ça, en fait. Est-ce que nous avons surpé la vague des polémiques de février ? J'en reparlerai peut-être plus tard dans cet épisode. Mais en tout cas, vous êtes nombreux et nombreuses au rendez-vous pour la suite des épisodes de Früline et du paladin Ascens. C'est nous. Alors, pour rappel, le paladin Ascens et Früline sont des défenseurs de la lumière, des agents du pouvoir qui ont été envoyés sur le plateau de l'apaisement pour aider des villageois. Un lieu où il n'y a pas eu de personnes en colère depuis cent ans, où il n'y a rien eu de mal de fait depuis cent ans, mais où régulièrement, tous les crépuscules, la malédiction des marais putrides s'élève et s'empare de toutes les groseilles du plateau. Un véritable drame. Un véritable drame. Alors, armés de leur célèbre moto, le bien dans la lumière, la lumière dans le bien, le paladin Ascens et Früline sont partis. J'ai entendu la blague qu'elle a faite. Leur célèbre moto vroom. Le paladin Ascens et Früline se sont embarqués dans une quête pour comprendre ce qui se passait dans les marais putrides. Il et elles y ont trouvé un démon du premier cercle devant lequel le paladin Ascens s'est agenouillé. Früline, lui, a refusé de s'agenouiller. Le démon lui a jeté une malédiction et nous nous étions arrêtés là. Alors, pour ce deuxième épisode des aventures de Früline et du paladin Ascens, est-ce que vous voulez un mot ou est-ce qu'il y a assez de matière ? Un mot comme ça, ça nous envoie dans une autre direction, ça nous force à décénariser. C'est vrai. Votre mot sera somnambule. Somnambule. Et donc, comme d'habitude, je peux à tout moment arrêter pour lancer un dé et voir qu'est-ce qui va se passer en fonction de ça. Attention, vous êtes prêts, vous êtes prêtes ? Alors qu'il se lance dans un merveilleux pierre-papier-ciseau pour, à mon avis, décider qui sera somnambule. Ça ne me regarde pas, ça vous regarde, attention, c'est parti ! Panade Ascens, Ascens ! Je suis attaché, je suis de retour au village, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah ben bonjour, Fruline ! Tu attends pour les groseilles, récupérons donc les groseilles pour les villageois. Tic, 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 tic ! Tu ne m'aimes pas, Fruline ! Rappelle-toi, le bien dans la lumière, la lumière dans le bien. Ascens, détachez-moi s'il vous plaît ! Détachez-moi ! Pourquoi est-ce que je suis attaché dans ce lit ? Comment est-ce qu'on est revenu ? Le démon ! Le démon du premier cercle, qu'est-ce qu'il est devenu ? Goûte cette groseille ! Mais de quoi tu parles, il n'y a jamais eu de démon, voyons, Fruline. Tu t'es certainement endormi pendant la tâche. Oui, vous, vous croyez ? Mais oui, certainement. Je m'en vais chercher de l'eau, quand je reviendrai, tu auras oublié tout de cette histoire. J'ai encore, j'ai encore fait une grosse pire. Je ne devrais pas m'endormir pendant nos missions, c'est quand même la lumière d'aider. Fruline ! Hé ? Fruline ! Quoi ? Il faut que tu m'aides, Fruline ! Encore des trucs à faire ! Ça m'énerve 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 ! Fruline devient en colère. Est-ce que sa colère va avoir de bonnes ou de mauvaises conséquences pour lui ? Je lance le dé ! Alors, ça va être d'excellentes conséquences pour Fruline. Donc, pendant ce temps-là, pendant que Fruline est en train d'avoir cette crise de colère, un petit peu plus loin, dans le village. Mais, Paladin Asens, vous êtes sûr que nous ne devrions pas nous débarrasser de lui définitivement ? Il en sait beaucoup trop ! Je pense qu'il y a encore moyen de le garder dans l'ombre et la brume, et je vous promets, il ne causera aucun problème. Non, il est en colère ! Rentrez tous chez vous, je m'en occupe ! Oh non, il dévaste toujours son passage ! Fruline, entends ma voix, Fruline ! Je suis fâché ! J'entends, Fruline, j'entends ! Mais je te promets la vérité cette fois, je te la promets ! La vérité, c'est que je suis pas dit d'être un paladin, c'est ça ? Quand est-ce que j'aurai mon armure ? Je te la donnerai, je te donnerai même mon armure, Fruline ! Je te la donnerai, calme-toi ! La lumière dans le bien, le bien dans la lumière ! J'ai fâché ! J'ai fâché ! J'ai fâché ! J'ai fâché ! La lumière dans le bien ! Fruline, Fruline ! Ça va ? Je sais pas trop ! Tenez, prenez, prenez mes guêtres ! Vous les avez mérités ! Je suis un vrai paladin ! Vous êtes à peu près un paladin ! Officiellement ? Oui, vous êtes un paladin, je vous nomme paladin ! Je suis un paladin ! Mais pour être paladin, rappelez-vous ! Oui, il faut retourner au temple de l'ordre ! Il faut retourner au temple de l'ordre, et jurer calme et paix ! Cette colère ne peut plus se reproduire, sinon vous ne serez plus un paladin ! C'est promis paladin, la colère ne fait plus partie de moi ! Mais je ne comprends... Je ne comprends même pas comment ça m'est arrivé, comme si quelque chose s'était emparé de moi et que... voilà... Fruline, je vous dois... je vous dois une explication. Bah oui ? Voyez-vous, il n'y a pas eu que la paix ces cent dernières années. Non ? Mais... Mais tous les textes le disent, et quand on fait... Quand on fait les prêches, on dit à tout le monde que la paix touche le plateau depuis des centaines d'années ! Nous avons... Avec l'ordre, nous avons convenu que cette partie-ci du territoire, la partie ouest, serait occupée par tous les démons et forces du mal, et nous leur laissons totale liberté, tant qu'ils ne traversent pas le plateau de la paix et de l'apaisement. C'est un accord, c'est un commun accord. Je voulais dire que... Il y a des démons... Et des êtres du mal... Et on leur pète pas la gueule ! Attention ! On ne se... Fâche pas ! Vous voulez rester paladin ? Fruline... Vous voulez rester paladin, Fruline ? Pas paladin ? Mais... C'est quand même... Ça va à l'encontre de toutes les commandantes ! C'est tarme à ton côté, Fruline ! Trop longtemps nous avons été... Je suis contraillé ! Trop longtemps nous a laissés dans les parties... Dégueulasses de ces terres ! Nous avons droit au plateau, nous aussi ! Brrrr... Il y a des... Mais tu seras notre bras, Fruline ! Brrrr... Non, Fruline ! On ne peut pas toujours gagner ! On est sérieux, Manu ! Je suis gêné ! Ah oui, en fait, c'est le bas ! Moi je l'ai toujours le haut ! Moi aussi, ça me répartit beaucoup ! Eh bien ! Que va-t-il se passer maintenant que Fruline a libéré sa colère sur ce plateau de l'apaisement ? Pourquoi est-ce que mon pied de micro part complètement en sucette alors que je parle comme ça ? Qu'attend ? Va-t-il aller jusqu'au Temple de l'Ordre ? Et que va-t-il y trouver ? Pourquoi le Paladin Ascens lui donne son armure avec autant d'empressement pour essayer d'empêcher sa colère ? Quel est le véritable accord entre les démons et les forces de la lumière ? Vous trouverez peut-être la réponse à toutes ces questions dans les prochains épisodes de Fruline et le Paladin Ascens au nom de la lumière ! Oui, oui. Oui, oui. Donc maintenant c'est devenu ton special move à chaque épisode où c'est toi qui présente une impro, tu vas te gourer de boutons dans le même ordre ! Pas du tout ! On va toujours regarder ! Tout le monde a son défaut dans ce podcast, et moi en l'occurrence je ne me trompe jamais de boutons. Du coup je te jugeais une norme ! Tu sais même pas mettre les câbles en place ! C'est pas faux ! Par contre j'ai l'impression que ces épisodes sont très courts ! Parce qu'on arrive vite à un cliffhanger du Paladin Ascens et de Fruline. Peut-être que le prochain sera plus long ! Ça manque encore d'action ! Il aurait fallu une scène de baston où le Paladin Ascens, je pense, sommet le fruit de Fruline et Mont ! Moi j'aurais espéré une espèce de confrontation entre vous, mais non ! Vous gardez dans la voie de la pèse ! Iso, tu as le droit d'utiliser de la violence dans ces impros ! C'était très impressionnant, j'avais peur ! Mais on verra ça ! On verra ça dans le prochain épisode ! Et ça nous mène déjà à la troisième improvisation de cet épisode ! Qu'est-ce que ça va dire ? Que je présente ! Iso ! Tu as aéré ! Tu as commis une grosse bêtise ! Tu as été une vilaine fille ! Une vilaine fille ! Et la communauté ! La communauté a parlé ! Alors la communauté n'a pas... Je n'ai pas été consulté sur la décision qui a été prise, je suis très triste ! Parce que moi j'avais espéré que ce soit les crêpes qui gagnent ! Iso a oublié les publications hebdomadaires ! Shame ! Pêché ! Contrition ! Contrition ! Et honte ! Et bien, elle a proposé d'elle-même dans un acte... Oui, dans un acte... Non, non, non ! C'est toi qui a proposé que la communauté choisisse ton châtiment, ton gage ! Et moi j'avais suggéré de faire des crêpes ! Parce que je me suis dit... Avoir des crêpes ! On aurait été plutôt bonus ! Mais la communauté... La décision était prise dans le home management ! Que quelque chose d'autre allait être fait ! C'est-à-dire que... Quelqu'un a proposé, je ne sais pas qui d'ailleurs... Je pense que c'est Kamis Eto ! Kamis Eto ! Bravo Kamis ! Un membre éminent de la communauté ! C'est vrai ! A proposé de faire une impro KPDP parodique ! Donc qui va se moquer de tous les ressorts scénaristiques, de personnages, tous les clichés ! De tourner en ridicule fondamentalement ! Ce genre tout en... avec une bienveillance débordante bien entendu ! Et quoi de mieux qu'une spécialiste enthousiaste de ce genre, c'est-à-dire Iseu, pour tourner en ridicule sa propre passion ! Et donc je vais vous donner un mot et vous allez jouer une improvisation parodique ! Autant là, d'habitude, je ne donne pas d'instructions sur... Jouez le droit ! Voilà, c'est pas moi qui ai décidé, c'est Kamis Eto, c'est la commu, c'est le destin ! C'est ton karma, Iseu, qui vient te refrapper dans la figure ! Une batte de baseball humoristique ! Et le mot qui va inspirer cette improvisation sera médaillon, un très bon mot ! Merci, pas la brasse aléatorias, pour ce mot qui est du premier jet, très très bien ! C'est bon, c'est parti ? C'est parti ! 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 Je crois que tu l'as volé ! Oh, je meurs ! Lady Marianne ! Il paraît qu'elle est très belle, blonde, et qu'elle a une micro-rouge ! Je vais certainement lui rendre ! Oh mon dieu ! Regardez ! J'ai le défilé royal de la semaine ! Oh la 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 ! Lady Marianne ! Lady Marianne ! Je la vois dans le défilé ! Lady Marianne ! Fronfronnian ! Fronfronnian voit à travers la foule une belle jeune femme sur un palanquin, flanqué d'une personne âgée, et qui est sans doute le roi. Lorsqu'elle entend son nom crier à travers la foule, Lady Marianne devient toute rouge et semble essayer de regarder au loin. Le roi se surprend et il fait signe à ses gardes. D'une dizaine de gardes armées jusqu'aux dents se précipitent sur Fronfronnian. Oh mon dieu ! Fronfronnian ! On est en train de mariner, mais je l'aime parce qu'elle est belle, et il me semble que je l'ai déjà sautée dans une taverne il y a six mois. Au fer ! Au fer ! Au fer ! Au fer ! Fronfronnian dégaine un fusil automatique qui abat tous les gardes instantanément. Pan ! Pan ! Pan ! Oh tout le monde se... La foule se précipite pour se jeter hors du chemin du sur... Et une forme sombre s'empare de Fronfronnian et l'emmène dans une taverne. Mais que fais-tu maintenant ? Mais je vais récupérer ma belle ! Et lui ai redonné un médaillon qu'un homme mort m'a confié. Mais tes yeux... Oui, mais... Ils sont verts ! Mais tu es mon fils ! Papa ! Mais oui ! Je suis le frère caché du roi ! Et je crois qu'il est sous une influence démoniaque qui le vieillit plus tôt que prévu et qui fait qu'il est très méchant avec Lady Marianne. Il me semblait bien qu'il avait six ans aux dernières nouvelles ! Grâce à toi ! Grâce à toi ! Et au pouvoir ancestral qui coule dans la famille ! Nous pourrons faire quelque chose pour sauver Lady Marianne de ses griffes ! Et puis si tu es... Si tu es mon fils, tu as le sang royal ! Mais oui ! Je vais du coup pouvoir utiliser la botte de travers ! Excellent idée ! En avant ! En avant ! Saut ! Saut ! Cap qui vole ! Oh là là ! Les gardes sont étonnés ! Ils regardent ailleurs ! Ils ne nous voient pas passer ! Je lui fais un coup retourné dans la face ! Oh ! Lady Marianne ! Me voilà devant vous ! Lady Marianne voit arriver les deux personnes... Elles sont prises de cours ! Elles se retournent vers l'homme qui la flanque ! L'homme se retourne, il a également les yeux verts ! Oh ! Je savais que tu viendrais ici, Franfranian ! Et, pour être honnête, tu as mis un peu plus de temps que ce que j'avais prévu ! Oui, c'est parce que je... les chevaux avaient du retard ! Ah ! C'est vrai, ils ont souvent du retard ! Eh bien ! Maintenant que tu es là, je vais pouvoir te tuer ! Non ! Parce que j'ai le médaillon ! Le médaillon aveugle le grand méchant ! Et je lui donne un coup d'épée entre les oreilles ! Ah ! Tu as donc tué ton papa ! Avec la botte de travers ! Oh ! Oh ! Oh là là, Franfranian ! C'est formidable ! Tu es venu me sauver ! Écoute, on ne se connaît pas, mais... Est-ce que c'est pas toi qui m'as culbuté dans une taverne il y a six mois ? Mais tout à fait ! Biso, bisou ! Biso, bisou ! Qu'est-on fait ? C'était une parodie de coup... Eh bien cela restera à la postérité ! J'ai hâte d'écouter le résultat ! Moi j'espérais qu'elle allait sortir un flingue à silencieux ou un truc... Moi j'allais s'installer à trop... Je me disais... Elle sort un flingue à chaque combat ! C'est vrai ! Elle sort un flingue à silencieux, je sais pas... Ou elle lance une grenade... Nous avons refusé ton trope de la modernité ! Oh là 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 ! Sorry ! J'ai l'impression que vous êtes comme ça ! Il y a des moments où je me disais... Oh là, Ise, elle a abandonné le ouf ! J'ai craqué ! Dans son regard et dans ses gestes, il y avait un truc de... Puisque c'est comme ça ! Tu vois ce que t'as fait Kamisaito ! Bravo, merci Kamisaito ! La commu a eu ce qu'elle voulait ! C'est le karma, I guess ! Ise avait du karma, la communauté avait du karma ! Et voilà, le karma a été rencontré ! Le karma a claqué dans le visage d'Ise et nous pouvons reprendre une activité normale ! Et je pense dans le visage de nous tout le monde ! Tout le monde est très heureux de ce qui vient de se passer ! Moi je suis plutôt moins heureuse, j'ai l'impression d'avoir fait une catharsis fantastique des ces derniers mois ! Et bien, tant mieux ! Et nous allons passer au segment, au segment ultime, non, pénultime pardon, au pénultime segment de ce podcast, de cet épisode, c'est-à-dire les coups de cœur ! Nous allons commencer par le coup de cœur d'Ise. Oui, c'est moi ! Alors, mon coup de cœur, c'est pour un album qui est sorti il y a longtemps, en 2014 ! Et oui, mais pourquoi cet album est arrivé auprès de moi avant de le citer ? Et bien, c'est parce que les playlists random de Spotify m'ont offert un titre et j'en suis tombée amoureuse ! Et le titre en question s'appelle Wake Me, du groupe Bleachers ! Bleachers, c'est un groupe qui est décrit, selon Wikipédia, comme un groupe de rock, alternative rock et synth-pop ! Ce que j'aime beaucoup dans Wake Me et l'album dont il vient, Strange Desire, c'est qu'il y a un côté très épique dans cet album. De manière générale, toutes les chansons, t'as l'impression d'être dans un canyon et qu'on te met une musique en mode Incroyable ! Tu es en train de marcher ! Bravo ! Je sais pas comment dire, mais tous les actes du quotidien ont l'air plus cool quand tu écoutes Strange Desire de Bleachers. Et c'est Jack Antonoff qui fait partie de ce groupe. Jack Antonoff qui est un des producteurs les plus connus et un bon ami de Taylor Swift. Les Swift, ils savent qui est Jack Antonoff. Les vrais saches qui est Jack Antonoff. Voilà, Strange Desire, n'hésitez pas à écouter Wake Me et Whiteheart, j'aime beaucoup aussi, et Shadow. Merci beaucoup, Ize. Plaisir. Et Manu, quel est ton coup de cœur pour cette semaine ? Mon coup de cœur, c'est un peu étrange comme coup de cœur parce que c'est un coup de cœur pour en fait un epic fail. Un coup de cœur de catharsis, quelque part. En fait, c'est un coup de cœur pour un bad move du grand capital vidéaristique. Mais quelque part... Et du coup, c'est formidable parce que paradoxalement, en essayant de gagner de l'argent, ces gens se sont fait à eux-mêmes du mal et ont fait beaucoup de bien à plein d'autres gens. Maintenant, je m'explique. C'est un petit peu long. En gros, il y a 20 ans de ça, Wizard of the Coast, qui était à l'époque propriétaire de la licence Donjons & Dragons, qui est le jeu de rôle le plus joué, le plus vendu, le plus plus plus... Quand on dit jeu de rôle, c'est à ça que les gens pensent. Dans Stranger Things, ils font du Donjons & Dragons parce qu'ils font du jeu de rôle. Et voilà. Donc, en gros, Wizard of the Coast, qui depuis a été racheté par Hasbro, qui est un géant du jeu en général, avait sorti une licence d'exploitation qui s'appelait l'Open Game License, qui autorisait des gens à faire des jeux qui utilisaient certaines règles de Donjons & Dragons, mais pas tout. Je vous fais en très résumé. Ça a permis notamment à... En fait, ils ne devaient pas reverser d'argent pour utiliser la licence. Les gens, gratuitement, pouvaient utiliser une partie du système de Donjons & Dragons pour créer leur jeu de côté. Ce qui a permis notamment à Paizo de sortir Pathfinder, qui est aussi un jeu très très connu qui fait du jeu de rôle médiéval fantastique, etc. Alors ça, c'était vraiment formidable. Ça a permis le développement de plein de trucs. Ça a en plus permis que Donjons & Dragons reste vraiment au-dessus de la mêlée, etc. Et puis récemment... C'est formidable. Puisque Donjons & Dragons est de plus en plus à la mode, notamment grâce à la dernière saison de Stranger Things, qui fait pas l'air belle à ça, etc. Bref. Il y a même un film, Donjons & Dragons, qui va bientôt sortir. Hasbro décide de gagner encore plus d'argent. Parce qu'Hasbro est coté en bourse aussi. Et ça, c'est intéressant aussi pour la suite du truc. Et donc Hasbro décide, pour faire plaisir notamment à ses actionnaires, qu'ils vont rendre leur licence encore plus profitable, et donc ils vont sortir une version 1.1 de leur Open Game License, où ils disent notamment, et bien à présent, si vous voulez utiliser des parties de notre système, vous devez nous filer de la thune. Et à partir du moment où... Selon votre taille, selon... Oui, voilà, selon la taille du... Oui, oui, voilà. Mais en tout cas, vous devez nous filer de la thune. Et à partir du moment où cette Open Game License 1.1 sort, la Open Game License 1.0 n'est plus du tout valable. Et donc à partir du moment où ça sort, si vous continuez à publier vos jeux qui utilisent des parties de notre système, soit vous nous donnez de l'argent, soit on vous attaque en justice. Et comme on est les plus gros, on va vous défoncer. Voilà, ça c'est le coup de poker d'Asbro. Qu'est-ce qui se passe pour du vrai maintenant, qui est vraiment formidable, c'est que, en fait, du coup, tout le monde... Enfin, il y a un backlash total sur Donjons & Dragons et sur Asbro. Il y a des tonnes de fans qui disent « Ok, si c'est comme ça, je ne jouerai plus jamais à Donjons & Dragons. » Et qui brûlent leurs jeux, leurs livres et tout ça. Ils l'ont fait ? Ils ont brûlé leurs livres ? Peut-être pas réellement. Mais en tout cas, dans l'esprit. Il y a plein de gens, notamment Paizo, qui a fait « Nous, on est en train de travailler, du coup, sur une version un petit peu modifiée de la Open Game License qui permettra d'utiliser notre truc. Et nous, on restera gratuit, etc. » Donc, plein de gens vont chez Paizo. Et les... Alors, en tout cas, au mois de février, il y a une étude qui vient de sortir et qui montre que le mois de janvier, qui est le mois dans lequel cette annonce a été faite, a vu les ventes d'énormément d'éditeurs indépendants de jeux de rôle doublés, voire triplés, par rapport aux meilleurs mois de vente ever de ses éditeurs. Et donc, en fait, c'est génial ! Parce que ce que le jeu de rôle indépendant et alternatif a essayé de faire pendant des dizaines d'années sans jamais y réussir... Asbro l'a fait tout seul ! Asbro l'a fait en deux semaines ! Juste en disant « Ouais, on va gagner plus de thunes ! » Et du coup, tout le monde part ailleurs. Il y a des listes de jeux qui circulent avec plein d'autres qui font « Ah, mais en fait, ça, ça a l'air trop bien ! Je vais essayer ! » Alors qu'on en parle depuis des années ! Mais bref ! Et donc, voilà ! Et donc, c'est formidable ! Donc, merci beaucoup ! Merci beaucoup, Asbro ! Pour cette espèce de coup de poker dégueulasse ! Et ton coup de cœur ! Et donc, pour la mobilisation de la communauté notamment ! Et voilà ! Et surtout, merci à vous, communauté, de ne pas vous laisser mener par le bout du nez, comme ça, par Asbro ! De ne pas laisser cette espèce de monopole de fait s'appliquer davantage au jeu de rôle ! Et d'aller explorer, d'aller voir plein de choses, d'aller essayer plein d'autres manières de faire du jeu de rôle ! Et au final, de dévaluer l'action d'Asbro en bourse ! Et bien dans votre gueule, Asbro ! Mais donc, merci la commu de faire ça ! Je vous aime beaucoup ! Des bisous à vous ! C'est beau ! C'était très beau à voir ! Flippant à voir, mais la résolution est très... Et il y a des années, il y a un ami qui m'avait dit pour le moment, le jeu de rôle n'est pas assez rentable pour que les gros sous s'intéressent au jeu de rôle ! Et c'est très bien, parce que quand les gros sous s'intéresseront au jeu de rôle, le jeu de rôle sera mort ! Et bien, j'ai l'impression que là, il y a une espèce de premier move des gros sous dans le jeu de rôle ! Et la réaction de la commu est cool, c'est de dire non, on ne veut pas de vous, on va aller voir ailleurs ! Donc espérons que ça continue comme ça ! Et bien, merci Manu ! Avec plaisir ! J'ai envie de dire, cette chronique historique, cette chronique d'actualité ! Je dois en bonne partie à Camille Saito, justement ! Merci à lui de m'avoir fait un résumé de tout ça ! Et bien, de mon côté, mon coup de cœur est pour une chaîne YouTube, un YouTuber qui s'appelle Jacob Geller, qui est un YouTuber américain, qui parle, et je cite la description de son propre travail, qui parle de jeux vidéo, d'histoire, de politique et d'empathie de manière générale, tout ça en même temps et souvent de manière imprévisible. Je pense que ça résume bien son délire et il aborde en fait plein de thématiques de manière, je trouve, très subtile. C'est extrêmement intellectuel. C'est vraiment du gros intellectualisme. Donc, quand on aime bien, c'est super. Moi j'aime bien, donc c'est super. Peut-être qu'il y a des gens où ça va saouler. Il réussit à créer des ambiances dans ses vidéos, toujours un peu étranges, à la limite de l'horreur, il a un goût pour ça, pour cette ambiance de malaise, d'étrange. Il fait des vidéos sur les peurs et il y a plein de vidéos ultra intéressantes. C'est une de mes sources pour trouver des nouveaux jeux vidéo notables. Dans ces vidéos qui ont été super intéressantes, il y en a une qui s'appelle Design for Violence, qui fait un lien entre l'architecture de certaines écoles aux États-Unis, liées au game design des shooters, liées au design hostile contre le soulèvement populaire. C'est ultra intéressant. C'est politique, mais pas non plus totalement militant. Il y a un gros truc sur l'introspection et tout ça. Il y a des vidéos super intéressantes sur la peur du froid, qui est une vidéo passionnante et un peu terrifiante. Et c'est très, 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 très réussi. C'est lui qui m'a fait découvrir Immortality, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, qui est artistiquement un des jeux qui m'a le plus dégommé la tête en 2022. Inscription, c'est grâce à lui aussi. Et donc, je recommande grandement sa sensibilité, son écriture et son ambiance. Jacob Geller sur YouTube. Voilà. Merci, j'aime. Merci. Trop bien. Et donc, Manu ? Et donc ? Et donc, eh bien, que vous dire ? Que vous dire ? Que je vous aime beaucoup ? Que je vous aime beaucoup ? Belle et grande communauté dont on n'a rien préparé ? Et si vous m'aimez autant que je vous aime, eh bien, venez me le dire sur les réseaux sociaux. Venez me mettre des petites étoiles et des petits cœurs. Peut-être que j'en mettrai chez vous aussi. Venez mettre des commentaires sous mes vidéos. Et peut-être que je ferai pareil avec vos vidéos. Venez partager nos publications. Et peut-être que je partagerai vos publications. Et puis venez faire un tour sur mon UTIP. UTIP.io, c'est un moyen de gagner quelques petits sous pour vous soutenir. Parce qu'en fait, en nous soutenant, vous nous permettez de créer du contenu qui vous fait rire et qui vous fait du bien. Qui prolonge votre espérance de vie. Parce que c'est prouvé que ça prolonge l'espérance de vie de rire et de se faire du bien. Alors, en nous aidant, vous vous aidez ? Non. Alors venez vous aider sur UTIP. Voilà, le malaise ! Tu vas faire un tour sur leur UTIP ? Ah oui, je l'ai pas dit. Non, 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 mais ils vont faire un tour sur ton UTIP. Tu vas faire un tour sur leur UTIP ? C'est ça. Sur mon UTIP ? Sur leur type. La langueur gagne ce podcast de semaine en semaine. Oui. Un peu comme elle gagne le plateau de l'apaisement. Pas trop, justement. C'est vrai. C'est vrai. Eh bien, merci Manu pour cet appel à l'action. Appel à l'action. Call to action. Call to action. Call to action. Call to action now. Allo, to action. Now. Ça n'a aucun sens, je sais. Eh bien, je pense que ça annonce la fin de cet épisode. Ouais. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une invitée, une invitée que je connais de longue date. Moi aussi. Quelqu'un de fort sympathique, une improvisatrice de qualité également. Oui, oui, oui. Pour un épisode que je pense qu'il s'annonce de qualité. De qualité. De qualité également. Iseu, quelque chose à dire avant la fin de cet épisode ? Bon, 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 bon. Bon, ok, d'accord. Ça m'appelle certains tritons récemment rencontrés, Manu. Pas du tout. Je suis sur la montagne jusqu'à la fin. Joue à Small World. Ok. Au revoir. À la semaine prochaine. Les bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501